Le 25 février 2020, un employé de la ville de Sevran, Mathias, a manifesté son mécontentement devant la mairie, accompagné de la représentante syndicale Force Ouvrière des employés communaux. Les bâtisseurs d'égalité se sont rendus à ses côtés pour mettre en lumière le litige qui l'oppose à son employeur, la ville de Sevran. Il nous raconte sa situation. Bonjour, je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Je suis Go Mathias et je travaille à la ville de Sevran depuis 10 ans. Enchanté. Nous sommes aujourd'hui devant la mairie de Sevran, devant l'hôtel de ville. Vous avez une pancarte sur vous, non à la mobilisation forcée. Derrière, c'est aussi marqué Sevran, une ville sans dialogue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les motifs de votre venue, de votre mobilisation aujourd'hui, s'il vous plaît ? Tout à fait. Alors voilà, ce qui se passe, c'est qu'au mois de juin 2019, il y a eu un incendie. On ne sait pas encore les origines, si c'est criminel, accidentel. Suite à ça, les locaux étant inutilisables, ils ont pris une partie du personnel du service. C'est quel service ? Le PSB, le pôle de sécurité des bâtiments. D'accord ? Et donc, ce pôle de sécurité des bâtiments a été transféré au service technique sur la ville. Donc, c'est juste des changements de locaux, en clair. Sauf que, il s'est passé que pendant les changements de locaux, apparemment, ils ont perdu trois employés. C'est-à-dire moi, la personne qui réveille avec moi a fait sale. Et il y a un autre collègue qui s'appelle Claude, qui, tous les trois, apparemment, on doit être des moins que rien. Parce que nous, on n'a pas suivi. Ils nous ont laissés. Et nous, aujourd'hui, depuis six mois, ils veulent nous forcer, pour deux personnes, pour moi et mon collègue Fessal, à être mis à la voirie, alors qu'on ne fait pas partie de ce service. Mais on veut nous imposer de prendre, pour être au balai, pour nettoyer sur la ville. Alors que dans vos fiches de paye, votre contrat de travail, ce n'est pas ? Travail, mes fiches de paye, c'est bien marqué dessus, PSB. Je n'ai rien à voir avec la voirie. Encore, on a essayé d'avoir des discussions, des réunions. Mais ça n'a jamais été des réunions, puisque à chaque fois qu'on est arrivé, ils avaient la même idée. C'est-à-dire, tu n'as pas à discuter, tu vas au balai, point barre. Suite à ça, moi, je n'étais pas d'accord. J'ai essayé de voir les responsables, d'essayer de voir M. le maire, puisque c'est quand même mon patron. Mais M. le maire ne veut pas me recevoir. Donc, j'ai été reçu. La seule personne que j'ai vue, c'est le DGST, qui, lui, m'a carrément dit, « Écoutez, arrêtez-vous, mettez-vous en arrêt. » Je lui ai dit, « Mais je ne suis pas malade. » Il m'a dit, « Non, mais ce n'est pas grave, arrêtez-vous. » « Ah, OK. » Donc, c'est mon DGST qui dit de me mettre en arrêt. Mais je lui ai dit, « Ça ne réglera pas la situation. » Je lui ai dit, « Moi, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit, carrément, la personne me dit, mon DGST me dit, « Mais moi, M. Gault, j'ai les mains menottées. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi. Ça vient de plus haut. » « D'accord. Ça vient de qui, monsieur ? » « C'est M. Blanchet, alors. On est d'accord. » « Oui. OK. » « Mais M. Blanchet, on va aller le voir. » « Non, ce n'est pas possible. » « Pourquoi ? » « Parce que M. Blanchet ne va recevoir personne. » « D'accord. » « Donc, depuis six mois, alors, depuis six mois, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de me mettre en arrêt maladie. » « Arrêt maladie. » « Au bout d'un moment, ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis le mois de juillet, on a des primes que je touchais par rapport à mon métier. » « C'est-à-dire des primes d'incélébrité, des primes pour tout ce qui correspond à mes petits avantages que j'avais, on va dire. » « Tout ça, je les ai perdus. En gros, déjà, depuis juin, juillet, j'ai perdu à peu près 600 euros sur mon salaire tous les mois. » « Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils m'ont passé en demi-traitement. Je ne touche plus que 600 euros par mois. » « Quel motif ? » « Parce que comme je suis en maladie depuis un certain temps, c'est la loi, c'est comme ça, je tombe à demi-traitement. » « Et là, vous essayez de reprendre le travail, d'essayer de revenir ? » « Le problème, c'est que suite à ça, on m'a aussi envoyé des courriers de menace en me disant que je risquais d'être destitué de mes droits fondamentaux parce que je n'étais pas à mon boulot. » « Le problème, c'est que moi, aller où ils veulent me faire aller, c'est accepter quelque chose que je ne veux pas. » « On veut me forcer à faire quelque chose. On veut m'imposer à faire quelque chose. » « On veut me faire balayer la ville. Ça fait quand même dix ans que je travaille ici. » « Généralement, à la ville, quand ils emploient des gens, le premier emploi qu'on donne, c'est le balai. » « Moi, ça fait dix ans que je suis là. » « Mais tout ça, c'est fait en vérité parce qu'il y a une vendetta contre mon frère. » « Et tout ça, c'est exactement ça que je vais vous dire. » « La chose, c'est qu'il y a une vendetta contre mon frère. » « Tous les gens qui sont associés à mon frère, M. Blanchet veut les sauter, veut leur faire la misère, veut faire ce qu'il peut faire pour essayer que ces gens-là ne soient plus là. » « Vous pensez que c'est véritablement un acte délibéré ? » « Ah oui, c'est un acte délibéré. C'est une vendetta. » « C'est une vendetta parce que j'ai même demandé à ma DRH si, depuis dix ans que je travaille à la ville, ils avaient un reproche à me faire sur mon travail. » « Je dois quand même être jugé sur mon travail ou sur mes qualités ou mes défauts. » « Elle m'a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien dans votre dossier. Il n'y a rien. On n'a rien contre vous. » « Alors pourquoi, madame ? Vous voulez me changer de service. » « Dites-moi, puisque mon service est toujours là, il est dans le bâtiment qu'il y a en face. » « Pourquoi ? Moi, je n'ai plus le droit d'être là et que je devrais prendre un balai pour balayer la ville. » « Pourquoi ? Quel est le rapport ? » « Et depuis six mois, j'essaye d'avoir des contacts, d'avoir des explications. » « Et non. À chaque fois, ils programment des réunions. En plus, ils programment des réunions des jours de grève nationale. » « Pour aller à une réunion un jour de grève nationale, il faut le faire quand même. » « Et suite à ça, on ne peut pas y aller. » « Suite à ça, on reçoit des courriers de menace. » « Nous disons que nous allons tradier des trucs de fonctionnaires, je ne sais plus comment ils appellent ça, qu'on allait perdre tous nos droits. » « Vous avez envisagé de saisir la justice au vu de cette situation ? » « Avec le syndicat, oui, bien sûr. » « Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'une des seules solutions au vu du dialogue qui est rompu, de pouvoir faire… » « On a une réunion auprès du tribunal administratif pour non-respect des droits des travailleurs. » « Et on veut faire une mobilisation forcée. » « Et je ne comprends pas. » « Alors aujourd'hui, en quoi consiste votre mobilisation ? Comment ça va se dérouler ? Est-ce que c'est une grève de la faim ? C'est juste une mobilisation ? » « Pour l'instant, c'est une mobilisation, d'accord ? Pour essayer que si d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que moi viennent, prennent le courage aussi qu'on se réunisse tous pour essayer de faire avancer les choses. Parce qu'ici, quand on essaye de faire les choses correctement, bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ici, tout est tordu dans cette ville. Tout est tordu. Donc, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et quand vous voulez juste qu'une personne vous reçoive et vous dise juste en face, voilà, il y a ça, il y a ça, on s'explique, on essaye de ça. Non. Ici, c'est « Tu vas faire comme ça et point barre. Tu la fermes. » C'est de la dictature. C'est de la dictature. Et ça se dit une ville de gauche. Ce n'est pas une ville de gauche. C'est une politique, je ne sais pas, d'extrême droite ou de droite, mais pas de gauche. Ici, il n'y a pas de social. La gauche, quand même, un peu de social. Ici, il n'y a pas de social. C'est une vendetta, une vendetta contre la famille Go. C'est une vendetta contre ma famille. Et moi, je suis, malheureusement, étant le frère de Rodolphe, je suis pris dedans. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Ce n'est même pas en fin de compte pour la ville ou du travail pour la ville ou ceci, cela. C'est une vendetta personnelle. Et pour un élu, c'est grave. Écoutez, nous n'hésiterons pas à vous apporter le soutien nécessaire s'il y a des manquements dans la gestion de votre contrat de travail. Je vous souhaite bon courage, en tout cas. Et nous n'hésiterons pas à suivre votre mobilisation et à relayer les informations afin que peut-être des gens puissent venir vous soutenir aussi. Et on sera... Je ne sais, je ne suis pas tout seul. Il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a qui disent rien. Mais à un moment, ça va craquer. Ça va craquer. Parce qu'il y a trop de gens qui sont dans le mal-être, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'employés qui sont en souffrance, mais vraiment en souffrance morale. Et c'est vérifiable. On n'a qu'à regarder le nombre d'arrêts de travail sur la ville depuis que M. Blanchet a pris ses fonctions. Et vous allez voir, ça a explosé. Ça a explosé. Les gens n'en peuvent plus. Et c'est des harcèlements moraux. C'est même pas honnête. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est très bas. Mon courage à vous, en tout cas. Suite à cette mobilisation, Mathias a pu être reçu le jour même, avec beaucoup de retard, par le directeur des ressources humaines, le directeur général des services et le directeur général des services techniques. Une solution a été envisagée, celle de le faire intégrer le service de la déchetterie de la ville. Environ un mois plus tard, toujours aucune nouvelle de sa nouvelle affectation. Il a relancé à plusieurs reprises la mairie, oralement et par écrit, bien avant la période de confinement. Mais sa situation n'a toujours pas évolué. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier, en espérant que la mairie ne laisse pas pourrir la situation. L'évolution de ce dossier, en espérant que la mairie ne laisse pas évoluer le service de la ville. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Merci.